Donc ce soir, je voudrais vous parler de vos canaux sensoriels et de comment les optimiser. Et figurez-vous que c'est un des éléments primordial en PNL. PNL, programmation neurolinguistique, qui est la base de ma formation professionnelle. Les outils de la PNL sont des outils qui sont très pratiques en thérapie, en développement personnel, en communication. Et le premier des outils de la PNL, c'est justement l'intérêt qu'on porte aux canaux sensoriels. Voilà, alors PNL, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire programmation neurolinguistique. Programmation comme tous nos petits programmes mentaux et on va en voir quelques-uns ce soir. Neuro pour tout ce qui est notre état émotionnel et leur physiologie, pardon. Et linguistique parce que la linguistique permet de faire vraiment un très bon travail de recadrage, de développement personnel. Et que la façon dont nous utilisons les mots, leur ordre et leur conjugaison vocabulaire, etc. influe énormément sur notre façon de réagir à l'intérieur. Par exemple, si j'utilise le conditionnel, je suis beaucoup moins affirmatif que si j'utilise le futur. Ça n'a pas du tout le même impact si je dis « j'essaierai de ranger le garage ce week-end » ou si je dis « je rangerai le garage ce week-end » ou si je dis « à la fin du week-end, j'aurai rangé le garage ». Vous voyez tout l'impact de la linguistique dans notre énergie intérieure. Si je dis « j'essaierai de ranger le garage », vous sentez que c'est très tiède. Si je vous dis « à la fin du week-end, j'aurai fini de ranger le garage », je prends un engagement beaucoup plus ferme. Mais là, ce soir, on va commencer à parler des canaux sensoriels et de comment on en fait un super usage en PNL. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi j'aime tant la PNL. Alors, d'abord, il faut savoir que nous captons la réalité, l'information par nos cinq sens. Toute l'information nous provient par nos cinq sens, par la vue, tout ce qu'on peut avoir comme image, comme impression visuelle, par l'ouïe, tout ce qu'on peut entendre, par… Alors, le terme, c'est le toucher, mais en PNL, on préfère le kinesthésique parce que ça va au-delà du toucher. Le toucher, c'est juste les mains. Le kinesthésique, c'est tout le ressenti de chaud, de froid, de lourd ou de léger, de pull qui gratte, de moiteur, de chaleur, de fraîcheur, etc. Le kinesthésique, c'est plus complet. Mais en tout cas, on capte plein d'informations avec notre corps. Et puis, nous avons le goût et l'odorat. Voilà comment nous captons la réalité extérieure et l'information dont nous avons besoin par nos cinq sens. Et comment nous codons l'information à l'intérieur de nous ? Eh bien, exactement de la même façon. À l'intérieur de nous, dans notre cerveau, il y a des images, il y a des sons, il y a des sensations, il y a des odeurs et il y a des goûts. Et tout ça, c'est codé à l'intérieur. Alors, en PNL, on n'utilise pas le terme de « oui », « vu », « odorat ». On utilise les termes de « visuel », « auditif », « kinesthésique », « olfactif » et « gustatif ». Ce qui fait qu'en PNL, on parle beaucoup du « vaco » ou plutôt du « vacog ». Parce que c'est codé comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer à la caméra. Voilà, le « vaco », c'est comme ça qu'on code les canaux sensoriels de l'extérieur. Et on parle de « vaco » externe et de « vaco » interne. À l'intérieur de moi, il y a des images, il y a des sons, il y a des sensations, des odeurs et des goûts. Et il y a même, en plus, à l'intérieur de moi, un dialogue interne qui fait partie de l'auditif, mais qui est très spécifique, puisque dans ces cas-là, je me parle à moi-même. Eh bien, figurez-vous que ce que nous avons à l'intérieur de la tête se voit dans nos mouvements oculaires. Comment je réfléchis ? Comment j'ai accès à l'information à l'intérieur de ma tête ? Tout ça, vous pouvez le voir dans la façon dont je bouge mes yeux. À chaque fois que j'ai les yeux vers le haut, je suis dans mon monde visuel. J'ai accès à des images. Ou bien aussi, quand j'ai le regard complètement défocalisé, que je regarde dans le vide, ça veut dire que j'ai devant les yeux une image. Ça, c'est pour le visuel. Au niveau auditif, nous avons les images à l'horizontale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pardon, nous avons les sons à l'horizontale. Les images sont en haut, les sons sont à l'horizontale. Et donc, quand j'ai les yeux d'un côté ou de l'autre, je suis dans de l'auditif. Et souvent, ça s'entend dans ce que je dis. Eh bien, écoute, il m'a dit que, et j'ai les yeux à l'horizontale, et je suis en train de récupérer une bande-son. Quand j'ai les yeux, alors je ne sais pas si la caméra est inversée ou pas. Quand j'ai les yeux, alors que je ne me trompe pas, en bas à gauche, donc je pense qu'on est inversé à la caméra. Quand j'ai les yeux en bas à gauche, donc à vous de faire l'inversion, je suis dans le dialogue interne. À chaque fois que j'ai les yeux par là, je suis en train de me parler. Et quand j'ai les yeux en bas de l'autre côté, donc à droite pour moi, mais je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, je suis dans mon ressenti, dans mon kinesthésique. Et donc, on peut s'amuser comme ça à le vérifier ensemble. Par exemple, si je vous pose à brûle pour point la question, quelle était la couleur de votre première voiture ? Normalement, vous avez les yeux qui montent et vous voyez votre voiture. Si je vous demande quel est le son de votre réveil, vous devez normalement aller chercher l'information à l'horizontale pour retrouver si c'est un buzeur, si c'est une sonnerie, si vous avez mis de la musique. Souvent, les gens font visuel et me disent un buzeur. Je dis, comment vous avez eu l'information ? Eh bien, j'ai vu sur mon réveil que c'était marqué buzeur. Tout simplement, j'ai vu où était indiquée l'aiguille. Pour avoir du kinesthésique, je vous propose par exemple de vous poser la question, quelle est la sensation que vous avez actuellement dans votre pied droit ? Et si vous mettez vos yeux en bas à droite, vous allez avoir l'information qui remonte de ce que vous avez comme sensation dans votre pied droit. Donc, nous avons tout le temps des mouvements oculaires. À chaque fois, nous cherchons de l'information. Quand on réfléchit, on va chercher l'information. Et vous avez des gens qui ont des mouvements oculaires beaucoup plus prononcés que d'autres. Et souvent, ce sont les hypersensibles qui ont des stratégies mentales extrêmement complexes où ils vont chercher l'information dans plein d'endroits différents. Il y aurait des dominantes dans la façon dont nous encodons et nous conservons l'information. A priori, nous serions 40% de dominantes visuelles, 40% de dominantes auditives et il y aurait 20% de gens qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire qui encodent et récupèrent l'information par le kinesthésique. Alors, en fonction de comment on code l'information, on va être plus ou moins rapide. Les visuels sont les plus rapides. Quand on encode les choses en images, ça va très, très vite. Quand on encode des sons, c'est plus lent puisqu'il faut le temps de dérouler la bande son. Et quand on est dans le kinesthésique, il faut vraiment aussi prendre le temps d'aller chercher l'information dans le corps. Donc, c'est beaucoup plus lent. Donc, les kinesthésiques sont plus lents que la moyenne des gens, mais leur information est d'autant plus fiable qu'elle vient directement du corps. Alors, c'est déjà une chose à connaître quand on est enseignant, qu'on a 40% de ses élèves qui sont visuels, 40% qui sont auditifs et 20% qui sont kinesthésiques. Quand je dis ça aux enseignants, ils me disent, oui, oui, c'est les travaux de la garantie. Non, la garantie ne parle pas des kinesthésiques. Donc, ça fait 20% de vos élèves qui sont oubliés si vous vous en tenez seulement aux travaux de la garantie. Et quand les gens me disent, oui, c'est les travaux de la garantie. Oui, et comment vous en tenez compte dans votre façon d'enseigner ? Est-ce que vous mettez des supports visuels ? Est-ce que vous prenez le temps de dire, de répéter ? Est-ce que vous prenez le temps de montrer ? Est-ce que vous prenez le temps aux gens de noter ou d'expérimenter ? Il faut multiplier ces supports quand on est enseignant pour être sûr d'atteindre tous les canaux sensoriels de notre auditoire. C'est pareil aussi quand on est formateur, même pour des adultes. Il faut toujours qu'il y ait les trois supports du visuel, de l'auditif et des possibilités de laisser le temps aux gens d'expérimenter, de ressentir, d'imprimer à l'intérieur du corps. Les kinesthésiques prennent aussi beaucoup de notes parce que c'est dans le graphisme de la main qu'ils fixent les choses et qu'ils retiennent. Alors je voudrais aussi profiter de cette conférence pour m'insurger contre une fausse croyance PNListe qui est qu'on peut voir si les gens mentent quand ils ont des mouvements oculaires. Et on vous dit oui, oui, si ils regardent à gauche, ils disent la vérité. S'ils regardent à droite, ils mentent. C'est faux, c'est totalement faux. Ce qui est vrai, c'est que quand nous regardons en haut à gauche, nous avons des images souvenirs, c'est-à-dire des images, je vais dire, brutes de décoffrage, authentiques, des images authentiques. Mais quand on a le regard à droite, on est dans des images construites. C'est ça qui fait dire, voilà, c'est sûr, il ment, il a les yeux à droite, donc c'est un menteur, il est en train de nous raconter des histoires. Pas du tout. Vous avez des gens qui reconstruisent les images. Et je vais vous en donner un exemple. On était en exercice lors d'un de mes séminaires sur la PNL et les stagiaires viennent me voir en disant, viens voir, viens voir, on en a un qui est inversé. Il a, au lieu d'avoir les images souvenirs d'un côté, il les a de l'autre, regarde. Alors, on me dit, oui, oui, c'est sûr. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez posé comme question ? Et les gens me disent, on lui a demandé s'il se rappelait comment était sa chambre quand il était petit. Et il a les yeux qui sont partis, donc, à droite. Et il nous a dit, oui, oui, je vois très bien ma chambre. Donc, je demande, décris-moi ce que tu vois sur l'image de ta chambre. Et il me dit, j'ai une vision complètement paranormique de ma chambre, je la vois en entier comme si j'étais collée au plafond. Et donc, je lui demande, je lui dis, ça t'est arrivé, c'est bon d'être collée au plafond ? Et il me dit, ben non, jamais. J'ai dit, ben voilà, là, vous avez quelqu'un qui reconstruit. C'est-à-dire, on lui a demandé une image de sa chambre, au lieu d'avoir accès aux images authentiques de quand il pouvait vraiment prendre des photos avec ses yeux ou des bouts de films avec ses yeux. Comme la question était très globale, est-ce que tu peux te rappeler ta chambre ? On ne lui a pas dit des images de sa chambre. Ta chambre, eh bien, il a reconstruit une image globale qui reprenait tout ce qu'il y avait dans sa chambre. Donc, on aurait pu tout à fait dire, cet homme-là manque, cet homme-là est inversé dans son système sensoriel. Mais non, il ne faisait que reconstruire l'image de sa chambre pour en avoir une vision globale. Voilà, il n'a jamais vécu collé au plafond. Donc, méfiez-vous de ça. Les gens qui prétendent savoir si vous mentez parce que vous avez les yeux à droite au lieu de les avoir à gauche, ne tiennent pas compte du fait que parfois, on reconstruit les choses. Par exemple, de la même façon, quand vous avez les yeux... J'aurais dû réviser ma droite de ma gauche avant de faire cette conférence. Quand vous avez les yeux à gauche, vous avez accès à des sons bruts tels que vous les avez enregistrés. Quand vous avez les yeux à droite, vous reconstruisez les sons. Mais ce n'est pas du tout la même chose en ayant les yeux à gauche de dire il m'a dit, je lui ai répondu et il m'a dit et je lui ai répondu et du coup, je lui ai dit et il m'a dit et je lui ai dit et il m'a dit ou vous êtes dans du dialogue direct qu'en reconstruisant, dire nous avons parlé de tel et tel sujet ou vous faites un mix des différents morceaux de sons que vous avez pour vous rappeler de quoi on a parlé. Donc, voilà. Si quelqu'un prétend savoir que l'autrement, en utilisant la PNL, eh bien, il se trompe complètement. D'abord, la personne pourrait être simplement inversée. Ça arrive, c'est rare. Même chez les gauchers, il n'y a pas tant d'inversé que ça. Les images, souvenirs à gauche, les images, les images, je vais y arriver, les images et les sons, souvenirs à gauche, les images et les sons construits à droite. Donc, même les gauchers, en général, sont câblés comme ça. Mais il peut arriver qu'une personne soit inversée et surtout, il peut arriver qu'une personne, parce qu'elle est plus synthétique, parce qu'elle veut aller direct à l'essentiel, récupère des fragments d'informations réellement souvenirs et le reconstruise pour faire un truc beaucoup plus synthétique. Voilà. Ce n'est pas forcément un menteur. Après, vous avez donc dans les yeux en bas le dialogue intérieur. La personne se parle, la personne est en train de réfléchir avec elle-même, de se poser des questions, de se demander si, de se dire peut-être que... Et donc, c'est un processus aussi qui est interne et qui permet à la personne de réfléchir. Et puis, donc, dans son kinesthésie, elle ne va récupérer que de l'information émotionnelle et physique. Alors, comment on peut optimiser tout ça ? Eh bien, on peut déjà l'optimiser en apprenant à aller chercher l'information là où on est sûr de la trouver. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes en train de parler d'un acteur et puis, tu sais, cet acteur, mais oui, cet acteur. Et vous voyez son visage. Vous voyez son visage et impossible de retrouver son nom. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans le visuel que vous allez trouver un son. Donc, vous voyez l'image, vous voyez l'image, oui, tu sais, cet acteur, cet acteur. Puis, au bout d'un moment, vous laissez tomber, vous dites, bon, tant pis. Voilà. Zut, je ne retrouverai pas son nom. Et puis, parce que vous avez lâché et parlé d'autre chose, vous en savez, non ? Ah, c'était Georges Clunet et que la bouille de Georges Clunet, c'est du visuel. Donc, prenez l'habitude, par exemple, dans un cas comme ça, tu sais, cet acteur, cet acteur. Rappelez-vous que ce que vous cherchez, c'est de l'auditif, puisque c'est un nom. Mettez vos yeux à l'horizontale, donc auditif, souvenir, donc vers la gauche, et vous laissez remonter. Et ça va revenir tout seul. Vous voyez plus en image, mais vous avez les sons qui reviennent et le nom, Georges Clunet, à moins que vous l'ayez vu écrit. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à le lire et le visuel ira très bien. Donc, c'est comme ça qu'on peut, quelquefois, avoir l'impression qu'on n'a pas de mémoire. Et en fait, on n'a pas de mémoire parce qu'on ne va pas chercher l'information à l'endroit où on pourrait la trouver. Je vous parle d'un article que j'ai lu. Je vous parle de visuel. Donc, dans ce cas-là, je mets mes yeux en haut et je laisse remonter l'information. Dans un premier temps, je vais voir que l'article était donc peut-être sur le net. Me rappeler, me dire, ah ben oui, c'est sur LinkedIn que je l'ai lu ou bien dans un journal. Il était dans le coin en haut à droite, dans le coin en haut à droite, je me rappelle bien. Et petit à petit, le titre du journal va pouvoir revenir parce que vous êtes en train de récupérer l'information. Donc ça, c'est important de pouvoir travailler votre mémoire comme ça, d'aller chercher l'information là où elle a probablement été stockée. Si je l'ai lu, c'est du visuel. Si j'en ai entendu parler, c'est forcément de l'auditif. Et si je l'ai noté quelque part, je peux essayer de repasser par le corps pour retrouver dans le graphisme l'information qui me manquait. Donc, c'est comme ça qu'un jour, on m'a amenée dans mon cabinet une petite fille qui avait des problèmes de lecture. Et cette petite fille était au CP, elle ne lisait pas bien du tout, elle était en échec scolaire. Et donc, je demande à la petite, tu étais à l'école ce matin ? Elle me dit oui. Je dis, vous avez fait de la lecture ? Elle me dit oui. Je lui dis, et qu'est-ce que vous avez lu ce matin ? Et là, la petite a les yeux qui plongent vers le bas et elle me dit, je ne sais pas. Ben oui. En bas, elle ne risquait pas de retrouver sa lecture. Je ne sais pas. Je lui dis, ben alors écoute, tu sais quoi ? Tu vas respirer un bon coup. Parce que là, elle était dans du kinesthésique pesant. Ça se voyait qu'elle était au contact de son échec. Tu respires un grand coup, tu lèves tes yeux, tu laisses venir l'information et je te repose tranquillement la question, c'était quoi que tu as lu ce matin ? Et la petite, donc lève les yeux, il me dit, ben c'était une lecture à propos de Toto qui promenait son chien et le chien, il s'était perdu. Et voilà, toute la lecture était stockée dans le visuel et elle allait le chercher en bas ou dans du kinesthésique où elle ne pouvait retrouver que du mal-être ou dans son dialogue interne qui disait, ma peau fille, t'es nulle, t'es nulle en lecture. Et donc voilà comment on peut aussi débloquer un apprentissage en allant chercher l'information au bon endroit et en la plaçant aussi au bon endroit. C'est utile aussi en cas de stress. Vous avez par exemple un entretien d'embauche à passer ou vous allez prendre la parole en public ou autre. Surtout, surtout, ne mettez pas vos yeux en bas parce que qu'est-ce qui va se passer en bas ? Vous allez être dans votre ressenti de stress, de trac, de... Voilà. Et dans votre dialogue interne, ma cocotte, n'intérêt à ne pas te louper, t'as intérêt à réussir cet entretien d'embauche ou te trompe pas dans ce que tu vas dire. Et donc, quand on a les yeux vers le bas, forcément, on retrouve du stress et du dialogue interne. Donc, c'est le moment de respirer et comme la petite fille, de lever les yeux et dire, voilà, mon discours et tout ce que j'ai préparé, c'est plutôt vers le haut et dans l'auditif et dans le visuel. De la même façon, quand vous posez une question à quelqu'un, vous remarquerez que la plupart des gens posent une question, ne vous laissent pas le temps de réfléchir et se dépêchent d'en poser une deuxième. Alors que si vous me posez une question et que je lève les yeux, c'est que j'ai entendu votre question et que je suis en train de réfléchir à la réponse. Donc, dès que vous voyez que la personne en face de vous a des mouvements oculaires, elle est là, elle réfléchit et elle va répondre à votre question. Ne la brutalisez pas, ne la bousculez pas, ne bombardez pas une deuxième, une troisième question derrière. c'est-à-dire laisser lui le temps de réfléchir. Et c'est comme ça qu'une fois dans un de mes stages, une prof de maths s'est rendue compte qu'elle faisait une bourde épouvantable parce qu'elle faisait faire du calcul mental à ses élèves et dès qu'elle levait les yeux pour poser l'opération dans leur tête, visuelle, elle leur disait la réponse n'est pas inscrite au plafond, regarde-moi et elle les empêchait de réfléchir. Donc, quand elle s'est rendue compte de ça, elle était mortifiée, ça faisait 20 ans qu'elle posait des questions et qu'elle empêchait ses élèves de voir la réponse. C'est quand même triste parce qu'elle était de toute façon très auditive et pas du tout visuelle et qu'elle ne savait pas que quelqu'un qui lève les yeux n'est pas en train de se fiche de vous ou de soupirer, il est juste en train d'avoir accès à la réponse et donc ses élèves pauvres élèves en maths et bien les pauvres ils étaient tout le temps en train d'essayer de poser l'opération et elle bloquait tout le processus. Donc voilà, vous laissez les gens réfléchir, dès qu'ils ont les mouvements oculaires vous les laissez faire, vous regardez éventuellement ça peut être très intéressant de dire tiens, ben là il est en train d'aller convoquer des images et puis vérifier au niveau son, là peut-être il est en train de vérifier au niveau kinesthésique que ça lui correspond, dialogue interne et ça y est il me répond parce qu'il a tout validé, il a eu toute une séquence interne qui lui permet de valider la réponse qu'il est en train de me donner et c'est comme ça qu'on travaille aussi en PNL, alors ça, ça va vous aider, vous allez voir, c'est que nous réfléchissons avec des séquences qui sont toutes faites de visuels, d'auditifs et de kinesthésiques. Et kinesthésiques dans le vacog on inclut l'olfactif et le gustatif dans le kinesthésique c'est et olfactif et gustatif et donc je vais vous donner un exemple très concret une de mes amies un jour me dit je suis embêtée, j'ai mal aux dents mais j'arrive pas à prendre rendez-vous chez le dentiste ça nous arrive à tous d'avoir du mal à prendre un rendez-vous quand on sait qu'il va être déplaisant sachez qu'à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire quelque chose c'est que vous avez une stratégie interne pour vous en empêcher c'est intéressant de le savoir donc je taquine ma copine en lui disant comment tu t'y prends pour t'empêcher de prendre rendez-vous chez le dentiste moi je sais pas m'empêcher de prendre rendez-vous chez le dentiste toi tu sais apprends-moi comment tu fais pour t'empêcher d'aller chez le dentiste et ma copine accepte le défi et me dit je sens ma dent qui raccroche kinesthésique externe alors je me dis qu'il faudrait que j'aille chez le dentiste dialogue interne et après j'ai une image je me vois sur le fauteuil du dentiste la bouche ouverte avec le spot dans les yeux donc là c'est une image négative l'image de se voir sur le fauteuil ça déclenche un kinesthésique négatif je vais avoir mal mais là sans kinesthésique c'est ouille et aussitôt derrière ça enclenche un dialogue intérieur auto-justificatif de j'ai trop de choses à faire je l'appellerai plus tard je m'en occuperai demain etc donc vous voyez toute la séquence ça commence avec un kinesthésique externe la dentiste qui raccroche un dialogue interne de bonne volonté qui dit il faut que tu appelles le dentiste l'image cauchemar qui apparaît qui crée un kinesthésique négatif et qui enclenche un dialogue interne omni-justificatif de je le ferai pas voilà comment on a une stratégie interne pour s'empêcher par exemple d'aller chez le dentiste donc ayant moi l'habitude je repère que c'est l'image qui est problématique dans sa stratégie de décision mentale et comme on avait la même dentiste à l'époque je lui dis au lieu de voir au lieu de voir de te voir sur le fauteuil avec la lampe dans les yeux vois plutôt le charmant sourire de Claire il s'appelait Claire notre dentiste Claire si tu nous regardes de très bons souvenirs du temps où tu soignais mes dents donc je lui dis mais vois plutôt le magnifique sourire de Claire elle est tellement charmante quand elle nous accueille elle est tellement douce et ma copine dit oui t'as raison on serait plus malin de voir le sourire de Claire que de voir la chaise sur laquelle je vais être installée et on en reste là et quelques jours après je l'appelle je ne sais plus pourquoi et je lui dis alors est-ce qu'on peut se voir elle me dit ben non là j'ai rendez-vous chez le dentiste et elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle avait mis en place une nouvelle stratégie qui avait fonctionné donc moi je présuppose que la dent faisait toujours mal que le dialogue interne disait toujours il faut aller chez le dentiste et que ayant remplacé l'image problématique par une image plutôt positive du charmant sourire de notre dentiste ça n'avait pas enclenché de kinesthésique négative donc le dialogue interne avait pu être positif en disant ben tiens je vais l'appeler maintenant voilà comment on fait pour alors ça rappelez-vous-en comment je fais pour m'empêcher d'eux à chaque fois que vous n'arrivez pas à c'est aussi simple que ça et essayez de repérer donc la séquence ça commence forcément par du visuel auditif ou kinesthésique ça et il y a plusieurs séquences et donc dans votre séquence de comment je m'empêche il y a forcément soit un dialogue interne soit une image soit quelque chose qui déclenche le fait de vous empêcher d'eux voilà comme ça vous allez pouvoir beaucoup avancer dans l'optimisation de vos stratégies mentales et vous verrez c'est bien c'est bien agréable alors comme je vous l'ai dit nous avons un canot privilégié nous avons souvent un deuxième canal et puis nous avons souvent les autres canots qui sont bouchés et donc ce que je vous propose maintenant c'est un exercice qui est facile à faire donc vous pourrez le faire en plus avec des copains si vous le faites à l'apéro vous allez bien vous amuser vous créez trois petits papiers sur lesquels vous mettez alors je ne sais pas si ça va se voir visuel auditif kinesthésique et vous décidez de vous raconter quelque chose et la personne en face de vous vous brandit parle-moi de ce qu'il y a à voir parle-moi de ce qu'il y a à entendre parle-moi de ce qu'il y a à ressentir sentir et goûter éventuellement et puis au fur et à mesure que la personne parle vous inversez de plus en plus souvent et ça finit en général en fourrure mais je peux vous dire qu'à l'issue l'exercice vos canots sensoriels seront débouchés donc je peux vous faire une démonstration et je vais vous parler par exemple d'une balade que j'aime beaucoup faire sur la plage de l'espiguette alors ceux qui me suivent ont déjà vu les images sur mon facebook les autres vous pouvez aller voir sur mon facebook perso j'ai mis des images de la plage de l'espiguette au soleil couchant c'est un endroit que personnellement je trouve magique donc pour commencer l'exercice je vais vous parler du visuel quand vous arrivez sur la plage de l'espiguette vous ne voyez plus que du sable et du ciel et rien d'autre du sable du ciel le ciel est immense il est souvent bleu puisque c'est dans le midi le sable donne l'impression que ça fait comme des dunes donne une impression d'immensité le regard peut aller très très loin quand vous êtes sur la plage de l'espiguette et en fonction des horaires où vous y allez vous allez avoir toute une pannelle de couleurs depuis les couleurs de l'aube quand vous y allez au petit matin jusqu'au coucher de soleil que j'ai mis en photo sur mon facebook et dans la journée une lumière intense il y a énormément énormément de choses à voir sur la plage de l'espiguette et ensuite vous avez aussi tout un monde auditif à explorer quand j'arrive sur la plage de l'espiguette souvent j'ai l'impression d'arriver dans le silence et puis en fait quand on écoute un peu au bout d'un moment s'il y a un peu de vent on entend le vent qui chante dans nos oreilles et puis souvent comme il y a un port un peu plus loin si le vent s'y prête on peut entendre le cliquement des drisses sur les mâts et puis si on y va le matin il y a des mouettes donc quand on arrive on les fait s'envoler donc on a le cri des mouettes et plus on va se rapprocher de l'eau plus on aura le clapotis de l'eau qui devient de plus en plus fort et quand on est au bord de l'eau on l'entend vraiment voilà au niveau kinesthésique j'ai énormément de choses à vous raconter parce que c'est effectivement d'abord cet air immense le vent dans les cheveux la caresse du vent sur le corps et puis la douceur du sable sous les pieds alors on peut avoir différentes sensations sous les pieds à la plage de l'espiguet il y a des endroits c'est des vraies dunes c'est du sable extrêmement doux il peut être plus ou moins chaud en fonction de la saison et des horaires et puis il y a d'autres endroits où pendant la nuit c'est déposé une petite croûte de sel et ça donne l'impression de marcher vous savez sur une crème brûlée et parce que ça croustille sous les pieds il y a la petite croûte de sel qui se ronde sous les orteils c'est un vrai bonheur aussi c'est délicieux de sentir cette petite croûte de sel parce que dès qu'elle a cédé on retrouve la douceur du sable du sable fin voilà vous voyez alors je peux aussi vous parler des odeurs qui sont incroyables l'odeur de la plage et plus on approche plus on a l'odeur de la mer et puis en été on peut avoir les odeurs de crème solaire on peut avoir simplement l'odeur de l'air parce que c'est de l'air pur de bord de mer et voilà vous voyez comment on utilise on peut utiliser les canaux sensoriels et donc on peut aller de plus en plus vite on peut les mélanger je peux vous parler de visuel de manière kinesthésique en vous disant que voilà la lumière est d'une douceur infinie par exemple c'est du visuel c'est Jean Giono qui fait ça très bien où il vous parle d'un jour gris et doux comme un pelage de chat c'est du visuel kinesthésique complètement on peut après alterner et mélanger le plus qu'on peut et plus on va vite et plus on passe de l'un à l'autre plus on débouche ces canaux sensoriels et donc si vous faites l'exercice vous allez voir que vous allez commencer à vous marrer avec vos amis vous allez pouvoir vraiment à un moment donné vous dire j'y suis arrivée je suis passée de l'un à l'autre c'est la gymnastique qui est intéressante parce que s'installer dans le visuel qu'est-ce qu'il y avait à voir qu'est-ce qu'il y avait à voir il y avait ça il y avait ça il y avait ça mais si tout de suite on m'interrompt qu'est-ce qu'il y avait à ressentir vite 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 je change de canal à ressentir ah oui la douceur du sable et puis la chaleur du soleil et puis j'ai pas le temps de me poser et qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il y avait à entendre hop là et puis on échange et on échange et donc ça vous oblige à développer une grande agilité pour passer d'un canal sensoriel à l'autre alors que je vous raconte parce que c'était très drôle on a fait l'exercice une fois donc en stage et puis il y avait une fille qui avait vraiment le canal auditif complètement bouché donc à chaque fois alors en visuel c'était tout seul en physique c'était tout seul il mettait de l'auditif et là plus rien elle avait beau mettre ses yeux à l'horizontale elle avait du mal on s'est venu les aider mais enfin je crois qu'elle racontait genre une promedade en forêt forcément en forêt il y a les brindilles qui craquent on entend des choses il y a le vent dans les feuilles petit à petit ça venait elle y arrivait de mieux en mieux mais c'était compliqué et puis on fait le tour de table de qui et puis elle dit waouh mais j'avais jamais entendu le bruit de la rue mais c'est vachement sonore et puis la pièce elle résonne et en fait pouf c'est comme si elle avait retiré ses bouchons d'oreilles tout son canal auditif s'était libéré alors plus tard on a pu voir en consultation individuelle avec elle que dans l'enfance elle avait eu de très bonnes raisons de se boucher les oreilles pour ne plus entendre les cris les disputes les méchancetés les critiques etc donc elle avait des raisons d'avoir bouché son canal auditif mais à l'âge adulte on peut le réouvrir parce qu'il y a beaucoup de belles choses à entendre alors pour pour comprendre à quel point c'est intéressant la joie de vivre savez-vous ce qu'est la joie de vivre ? et bien la joie de vivre c'est pas le plaisir l'excitation le bonheur c'est pas gagner au loto la joie de vivre c'est simplement la capacité à remplir nos canaux sensoriels d'informations agréables le beau le bon tout ce qui remplit nos canaux sensoriels de choses agréables donc plus vous arrivez à mettre des belles images dans vos yeux que ce soit des images de nature des images d'art de la lumière tout ce que vous pouvez mettre de beau dans vos yeux c'est déjà des grains de joie qui viennent si vous pouvez mettre des jolies choses dans vos oreilles aussi des musiques des chants d'oiseaux le bruit des vagues à l'espiguet par exemple des paroles agréables des compliments des jolies choses des encouragements tout ce que vous mettez d'agréable dans vos oreilles ça complète votre joie de vivre au niveau kinesthésique même chose tout ce que vous pouvez vivre de voluptueux que ce soit vous lovez dans votre plaid en moumoute que ce soit de sentir la caresse du vent sur votre peau que ce soit d'aller respirer le parfum des fleurs ou de la nature que ce soit de respirer des parfums si vous aimez ça tout ce qui est doux tout ce qui est agréable vous pouvez aussi goûter des choses absolument délicieuses voilà respirer un grand vin goûter ce vin tout ce qui remplit vos canaux sensoriels d'informations agréables les trois B le beau le bien le bon alors dans l'aéronautique on avait trois autres B boire bouffer hum mais tout ce qui vous permet de remplir vos cinq sens d'informations agréables c'est à chaque fois comme une douche de joie de vivre et c'est pour ça que les panse-tros sont si doués pour la joie de vivre c'est qu'avec leurs canaux sensoriels très développés ils captent énormément 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 de choses après à vous de réguler vos stratégies mentales pour ne pas avoir un dialogue interne pourri dès que vous regardez ou entendez quelque chose je vous donne un exemple très concret moi je suis fan du ciel des nuages etc donc je poste très souvent des photos de ciel et de nuages parce que moi j'adore ça et il arrive assez fréquemment qu'il y ait une personne dans mon fil de facebook qui se désole des chaînes trail qu'on peut voir dans le ciel vous savez ces traînées croisées ou autres qu'on voit dans le ciel très régulièrement dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous mais elles sont là et le ciel il est là aussi les nuages ils sont là aussi les couchers de soleil ils sont là aussi donc après c'est au niveau de mes stratégies mentales qu'est-ce qui me fait du bien de repérer ce qui va me donner une raison de me désoler et d'alimenter mon kinesthésique négatif et mes dialogues inter négatifs ou est-ce que c'est mieux de me concentrer sur ce qui va me procurer de la joie et me procurer un kinesthésique agréable et donc un dialogue intérieur qui soit enthousiasmant il vaut mieux en voyant ce coucher de soleil même s'il y a des chêmes très dans le ciel me dire mais que la nature est belle quelle est belle cette petite planète mais combien de couchers de soleil encore vont régaler mes yeux mais c'est tellement merveilleux plutôt que de me dire oui ils sont tous en train de saccager cette planète etc attention à votre dialogue interne et pour ceux qui ont lu je pense trop je vous renvoie au chapitre sur le tirant intérieur qui ne fait que critiquer critiquer voir ce qui ne va pas etc il est vraiment urgent de rééduquer votre dialogue intérieur pour qu'il vienne participer à cette symphonie sensorielle mais quelle chance mais quelle chance j'ai d'avoir des yeux quelle chance j'ai d'avoir des oreilles quelle chance j'ai d'avoir le goût l'odorat et d'avoir cette capacité à ressentir les choses c'est comme ça qu'on est vivant c'est comme ça qu'on est heureux il n'y a pas d'autre façon d'être heureux que de remplir ces cinq sens de tout ce bonheur qui nous entoure et voilà un des secrets de ma bonne humeur au passage comme ça pour ceux qui ont toujours l'impression que rien n'est grave dans ma vie et que je me fiche un peu de tout je fais simplement toujours attention à faire le plein de bonne humeur et de bonheur à chaque fois que j'en ai l'occasion je suis en voiture passe une musique à la radio qui me donne des frissons c'est une façon d'écouter kinesthésique et je m'emplie de cette musique à nouveau vous voyez c'est une façon de vivre la musique qui est kinesthésique je m'emplie toute cette musique en disant mais ça c'est cadeau c'est cadeau cette belle musique j'ai rien d'autre à faire dans la voiture que de l'écouter et puis de regarder le paysage qui est toujours magnifique dans votre coin forcément dès que vous prenez la voiture dès que vous vous éloignez un peu même si vous vivez en vie il y a toujours des choses très très belles à voir ne serait-ce que le petit rouge-gorge caché dans le guisson famélique à l'angle du parc tout miteux à côté de chez vous il y a toujours du beau du bon du bien à voir autour de vous et utiliser vos canaux sensoriels pour faire le plein de juste de bien-être et de bonheur et bien c'est une des façons de vivre votre vie et de remplir faire le plein d'énergie voilà j'espère qu'à travers cette conférence je vous ai donné tous les moyens de faire un bon usage de vos cinq sens de vos canaux sensoriels aussi bien à l'extérieur en les remplissant de plein de belles et de bonnes choses qu'à l'intérieur en prenant conscience de vos stratégies mentales pour les optimiser et mettre plein de séquences positives des images positives des dialogues positifs du kinesthésique positif pour vous dire mais oui j'y vais ça va être génial au lieu de mettre des images négatives qui créent des dialogues internes inquiets etc vous pouvez optimiser tout ça et rendre vos canaux sensoriels extrêmement productifs et extrêmement motivants toutes vos stratégies mentales peuvent devenir très motivantes si vous choisissez les séquences et que vous mettez des belles images des sons agréables des sensations de réussite et d'enthousiasme et si vous rééduquez votre dialogue intérieur pour qu'il ajoute du grand amour en disant mais oui ça va être super allons-y essayons et voyons ce qui se passe voilà je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à une prochaine fois au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501